Alors, comment préparer sa formation, comme vous vous en doutez, pour réussir une formation dans les meilleures conditions, il faut la préparer. Alors, évidemment, si vous avez l'opportunité d'auditer le client, c'est-à-dire d'échanger avec lui sur son besoin, vous aurez non seulement l'opportunité d'évaluer le contenu pour cette formation nécessaire pour l'atteinte de ses objectifs, mais également des modalités d'apprentissage, c'est-à-dire la façon dont il va être pertinent pour lui d'apprendre. Alors, concernant le contenu, eh bien, évidemment, s'il a envie de voir les points A, B, C et D, il va falloir tout simplement écrire un programme de formation qui répertorie les points A, B, C et D, on va appeler ça des modules. Et puis, évidemment, dans chacun de ces points, il y a des détails à affirmer, donc on va appeler ça des sous-modules. On va prendre un exemple, si je vous dis, par exemple, je souhaite apprendre à conduire une voiture, bon, ça c'est un premier point, je souhaite apprendre à conduire un camion, c'est un deuxième point, pour apprendre à conduire une voiture, il y a plusieurs éléments, bon, voilà, donc le premier module, apprendre à conduire une voiture, premier sous-module, apprendre à utiliser un volant, apprendre, deuxième sous-module, apprendre à utiliser un levier de vitesse, etc. Donc ça, c'est le contenu, le programme de formation. Concernant les modalités, eh bien, vous allez potentiellement avoir à faire face à un apprenant, un client qui vous dit, ben, écoutez, nous, on a déjà l'habitude de conduire des petites voitures et on a besoin maintenant de savoir conduire des grosses voitures. Donc ça veut dire qu'en termes de modalités, on ne va pas forcément lui faire toute une théorie sur qu'est-ce que c'est qu'une voiture, comment ça fonctionne, on va simplement partir de l'idée que, comme ils utilisent déjà des petites voitures, eh bien, on va faire des modules qui disent, bon, la différence entre une grosse voiture et une petite voiture. Ça, c'est une modalité. Et concrètement, dans votre programme de formation, vous allez donc ajouter des éléments par rapport à ces modalités. On pourrait en donner deux. Le premier, ce sont des ateliers, c'est-à-dire, eh bien, comment on va mettre en pratique ce que l'on apprend. Donc on va, par exemple, prévoir un atelier qui dit mettre une petite voiture côte à côte avec une grosse voiture pour pouvoir évaluer les différences, par exemple. Ça, c'est une modalité qui, en l'occurrence, s'exprime sous la forme d'un atelier. Et puis, autre exemple de modalité, eh bien, cette formation aura lieu non pas sur deux jours consécutifs, mais peut-être sur quatre demi-journées parce que, en tant que formateur, ça me paraît plus judicieux de faire ça. Voilà. Donc, pour préparer sa formation, il va falloir préparer un contenu et des modalités. Tout ça, ça va prendre la forme d'un programme. Et pour pouvoir vous aider dans ce suivi, vous allez faire une crame de formateurs, ce qu'on appelait un support de formation qui vous servira à vous pour former, pour transmettre. Donc, ça peut être un diaporama PowerPoint ou un document Word, mais ça va être également une crame pour vous, fil conducteur, pour bien savoir là où vous en êtes pendant cette formation. Merci. 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 Merci.